Bien, deuxième vidéo, nous allons nous intéresser à la partie cylindrique, ici la virole, l'élément cylindrique, qui va se monter dans la bride. Alors, si on regarde le dessin d'ensemble, voilà, on voit que c'est le repère 2. Donc repère 2, c'est le cylindre de diamètre 280, donc le cylindre de 280 qui va être extrudé sur une longueur de... Alors, on va regarder ça un peu plus en détail, voilà, donc ici on a 4, donc là 79, 19, on va mettre 79 d'extrusion, 80, bon, là ici on l'a à 80, c'est une erreur d'affichage. Ok, donc 280, c'est parti, donc on va faire une nouvelle pièce, comme tout à l'heure on va dans Nouveau pièce, on va créer une esquisse, donc toujours le même principe, frontale, on ouvre une esquisse, et là c'est un pli, une tôle roulée, donc on va faire non plus un cercle complet, mais un arc par son centre. Voilà, donc on va faire un premier élément, on ne va pas se mettre tout à fait à l'horizontale, on va s'incliner un tout petit peu. On va s'arrêter un petit peu avant, on va créer une ligne de construction passant par l'origine, et échappement pour quitter. On va maintenir la touche contrôle enfoncé, et on va sélectionner les deux points et la ligne, pour créer une symétrie. Voilà, on va mettre une distance de 1 mm pour la réalisation de la soudure, et on va coter l'élément à 280. Donc 280, c'est-à-dire un rayon de 140. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va utiliser une fonction de tollerie, donc pour faire apparaître une fonction de tollerie, donc là je l'ai fait apparaître, j'ai fait apparaître la barre d'outils, mais s'il n'est pas présent sur votre poste, vous faites gestionnaire de commande, et là vous devriez voir tollerie, si elle n'est pas apparente, vous cliquez droit sur les onglets, et vous cochez la case tollerie. Une fois que c'est fait, vous allez sur tolle de basse pliée, et là on va faire une extrusion de 80. L'épaisseur de tolle est réglée à 1,5 mm, c'est parfait, on laisse les autres réglages. Voilà, donc là la tolle est terminée, on va l'enregistrer, comme c'est indiqué sur SolidWorks, sur la mise en plan, donc elle s'appelle cylindre. Voilà. Donc on retourne sur la pièce, on l'enregistre, et on l'appelle cylindre. Voilà. Deuxième pièce terminée.